Nous sommes heureux de vous présenter les éditions du Calibet Productions. Et bien bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve à la cuisine où nous allons vous présenter comment faire une salade. Une salade relativement basique pour aujourd'hui parce que comme vous allez voir, une salade peut se faire de différentes façons. Et pour commencer, nous allons vous présenter un peu les ingrédients qu'on va mettre. Alors voilà, la salade, du chou rouge, des poivrons, des tomates, une tomate cœur de bœuf et des carottes biologiques. Voilà, à peu près l'essentiel du cœur contenu de la salade. Et après nous verrons ce que nous rajouterons par la suite. Mais on va commencer par découper la tomate, vu que là, cette petite tomate fait pratiquement 500 grammes et fera déjà le cœur de la salade. Un petit conseil pour couper les tomates, c'est qu'on nous donne toujours ce petit conseil, c'est de prendre un bon couteau à dents pour couper la peau de la tomate. Ça évite d'écraser la tomate. Et donc on a de bien meilleurs résultats en utilisant un couteau à dents. Voilà, comme ça, elle se coupe bien, nette, c'est bien propre. On va faire des petits morceaux, parce qu'elle est tellement grosse, ça, c'est la tomate. Et voilà. Et une et deux. On va rajouter une petite tomate en plus. Une tomate gratte, comme ils appellent ça, qu'ils vivent en hydroponique. Malheureusement, après cette saison, comme vous savez, c'est pas la saison des tomates. Je vais vous le dire. Et donc on a droit à des tomates en hydroponique très soucellés. Et c'est pour ça qu'elles manquent un peu de bout. Mais évidemment, si nous avions été plus dans le cœur de l'été, nous aurions fait ça avec nos tomates du jardin. Enfin, avec des tomates du jardin, parce qu'une seule tomate, en général, c'est rare que ça suffit pour faire une seule salade. Donc, voilà. La tomate, ça s'est fait. Ensuite de ça, nous allons prendre un morceau de poivron. Un poivron jaune qui est déjà entamé. On va en rajouter et un petit morceau en plus, en évitant de laisser des pépins. Ça, les pépins, on met bien ça sur le côté. On en laisse ça là. Ces choses qui sont pas très bonnes, là, c'est du poivron. On coupe cela en longs. Et là, on coupe en petits morceaux. assez petits, parce que comme le poivron, il tient un peu dur, il tient le plus agréable d'avoir un petit morceau. Voilà, voilà. On voit qu'il y a des choses curieuses dans les alentours, mais ça n'embêchera pas de continuer avec les carottes. On commence par enlever le bout. On va en choisir trois pour la salade aujourd'hui. Et nous allons les râper dans la salade. Et nous allons utiliser notre éplucheur de lus. La Ferrari de l'éplucheur, de patates, même si c'est des carottes. Voilà, on va mettre au moins. C'est du rapide. C'est du bien fait. Voilà, voilà, voilà. Une, deux, et trois carottes. Et après ça, nous allons les râper avec une râpe mécanique. Et ça, je vous conseille vivement pour les carottes de râper avec une râpe mécanique. Vu que toutes les râpes électriques ont fait de la carotte râpée qui ressemble plus à de la bouillie comme la carotte râpée. Donc voilà, nous allons enlever notre engin à râper une carotte. On va dater facilement des années 60, si ce n'est pas des années 50. Comme quoi, à l'époque, on savait faire des choses qui durent. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on achète des outils électriques et tout. On s'en sert quelques fois. Et hop, ou ça casse, ou c'est le rapide qui casse, ou c'est le docteur qui meurt. Là, point de risque. Hop, on a pris ton 2. Point de risque que cela arrive. Parce que la force mécanique est en... C'est à la main. des petits carottes qu'on rentre dedans. C'est rapide, c'est rapide à laver. Ensuite, donc, c'est comme extrêmement pratique que ces trucs, elle est fait, car après, ça demande tout un travail d'entretien. voilà. Voilà. On va mettre un peu pour râper. Voilà. Voilà. Hum. Hum. Bon, voilà. On est dans le surplus. Ça, on peut ranger. Hop. Et les carottes. On est dans sa vie. On va mettre le chou rouge. On va mettre toujours en dernier la salade. Donc, du chou rouge, on va éviter d'en mettre trop. On sait par en mettre un peu la peau supérieure. Je vais rester... Je vais pouvoir plutôt la couper comme ça. Hop. Oui, un chou rouge, ça peut servir pendant un moment. Non? Et c'est très, très bon pour assaisonner la salade. Voilà. 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 Donc, c'est ça. On enlève. On va mettre au pépé. Allez, et on peut encore tamper des morceaux. on va mettre au pépé. On appelle une salade composée, bien sûr. C'est ça. C'est pas bon. Voilà. Voilà, voilà. Et donc au final, nous arrivons à la salade et là, ce que nous faisons, on ouvre la salade en son intérieur, on prend un couteau et on coupe quelques feuilles correspondant avec le centre. Voilà, beaucoup la salade, mais ce n'est pas forcément une bonne chose avant d'avoir un égouttoir, super efficace, sinon d'avoir de la salade pleine de flotte, ce n'est pas franchement génial. Certains coupent aussi peu leurs feuilles de salade, mais c'est un peu dur à manger, alors que couper en morceaux, c'est tellement plus agréable. Voilà, vous voyez, on n'est plus très loin. Par contre, je crois qu'il me manque une chose pour rajouter dedans, que je crois que votre assistant va peut-être pouvoir essayer de nous amener s'il y arrive, c'est le gruyère ou le comté. Je ne sais pas, ça va être un exploit, je crois. Là, l'éclos à salade. Nous avons déjà la sauce qui est prête. On a un peu de poids dessus, le sel. Et surtout, je vois que j'ai oublié un ingrédient, un ingrédient que je n'ai pas complètement oublié, pour rassurer vous, parce qu'il a fallu d'abord les cuire, c'est les haricots. Voilà, les haricots, ils vont arriver dans deux minutes. On va d'abord aller les goûter. Merci, merci, vous voyez, c'est super, ils arrivent tout seul. C'est génial. Et donc, voilà, on est au, avec nos haricots. Peut-être... Non, je me laisserai encore deux minutes de plus. Et je rajouterai peut-être une pointe de sel. Voilà. Dans ce temps-là, on va finir deux choses. On va d'abord compléter la sauce à salade, comme vous pouvez le voir, comme je vous en ai déjà parlé, la sauce est déjà toute prête. Et nous verrons ça dans un prochain numéro, la façon de faire la sauce à salade. Aujourd'hui, nous nous apprêterons à la composition de la salade elle-même. Pour compléter la sauce, une petite échalote. C'est toujours assez compliqué, ces échalotes. Elles ont des peaux, elles sont doubles. Là, c'est grandement des échalotes doubles actuellement. Il n'y en a plus une seule échalote, mais il n'y en a plus, oh là, elle est même triple, là, les échalotes, là. On va la couper en deux. Ça sera plus simple. Voilà. Là, il faut couper le bout. Hop, hop. On va mettre la peau de celle-ci. Voilà. Et on va la découper bien, bien finement. Et ça, on va le faire ça directement dans la sauce. Au moins, comme ça, après ça, les oricaux seront probablement prêts. Voilà. Voilà. Et les échalotes ou l'oignon, c'est toujours pareil. Ça prend du temps et surtout pour les yeux. C'est un peu difficile, mais les porteurs de lunettes sont bien, bien avantagés par rapport à ça. Voilà. Directement dans la sauce. Voilà, on roule bien. Voilà. On coupe un petit morceau comme ça, par exemple. On roule la coupe de chaque côté. Là, avec un moncoteau qui coupe bien, on coupe en deux. Dans un sens et en coupant en deux dans l'autre sens. L'étalique, j'en ai pas pris assez. Je vais en recouper un morceau. Voilà. Les croûtes s'affinira aux animaux. Toujours pareil, dans un sens et dans l'autre, pour faire des petits dés. On va tous couper en même temps. Je vois que j'ai encore oublié quelque chose, je le prends. Ça va, on va y penser tout de suite. Quand on fait une salade, autant qu'elle soit bien faite et qu'elle pèse vraiment. Et une chose qui rend vraiment bon, une salade, c'est la petite boîte de thon à huile d'olive. Et donc, je vais vous chercher ça. Voilà, il arrive. Une boîte de thon. Le fromage étranger. Effectivement, ils sont raffinés. On les coupe. Et là, on les met directement. sous l'eau froide. On laisse écouter quelques minutes. Le temps de finir les derniers préparatifs. Voilà. Voilà. Je sens que ça va être bon. Ça sent bien cette totale en bout de thon, là. Ça, c'est sûr. Allez. On va commencer à remuer. On va rajouter tout de suite la sauce. Voilà. 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 Maintenant, on va continuer à remuer la salade. Et ça, c'est très important, ça. Il ne faut pas remuer, là. Hum. Je vous conseille. Voilà. Là, on a pratiquement fini, maintenant. On va bien remuer ça. Et on n'aura plus qu'à rajouter les haricots. On remuera encore un petit peu. Et ce sera fini. Alors, voilà. Il faut choisir le saladier adapté pour que, justement, ça rentre suffisamment bien pour qu'on puisse remuer sans en mettre plein à côté. Voilà. Il faut avoir failli suffisamment sauce pour que la sauce ait bien tout dans son ensemble. Et si vous voulez voir, déjà comme ça, là. Voilà. Ça va bien appétissant, tout ça. Voilà. Maintenant, j'ai chaché les haricots. Voilà. Ils sont pratiquement froids. Je vais passer dans l'écoutoire. Bon, c'est tout bien. Et voilà. On aurait peut-être pu les couper en deux, peut-être. Ça serait peut-être une idée. On pourrait faire ça comme ça. Voilà. Voilà. C'est parfait. Mais il ne nous reste plus qu'à maintenant un moment de plus. Et la salade sera prête. Les amateurs n'auront plus qu'à se régaler, maintenant. Je vais encore vous montrer une dernière vue sur la salade. Vous pouvez être bien apprécié. Vous pouvez être bien mélangé. Voilà. Regardez-moi ça. On en mange rien. Et là, je crois que vous en aurez pour votre appétit et pour votre âme. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo sur la sauce à salade. Et nous vous voyons très bientôt. Et bien, merci bien pour votre écoute. Merci. Et à bientôt. Nous sommes heureux de vous dire à une prochaine vidéo. Et nous nous restons un peu pour nos coups de tourboules avant de nous en aller. À bientôt. Au revoir. Au revoir.